Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla Bonjour dans La Réunion Léla, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une association qui risque de changer vos vies On voit ça dans Cosmo Réunionnais Bonjour chers Réunionnais, nous allons tenter de parler de sujets qui sont sensibles mais aussi porteurs d'espoir Avec Cathy, Alexia, Sophie et Guy, bonjour Bonjour Vous êtes venue avec une association, vous avez créé une association qui s'appelle Nos Tout-Petits de la Réunion Alors qu'est-ce que c'est que cet asso ? Alors l'association Nos Tout-Petits de la Réunion qui a été créée il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans oui A pour but de soutenir, d'accompagner les parents qui perdent un petit pendant la grossesse En n'importe quel moment de la grossesse en tout cas et pendant l'accouchement et après et jusqu'à un an on va dire Mais en général ça tourne vraiment à pendant la grossesse et au moment et dans les semaines qui suivent D'accord Quelle autre définition avez-vous ? Si autour de la table vous avez une autre définition de ça Est-ce que vous rejoignez cette définition déjà de la périnatalité ou du deuil périnatal ? Oui non mais le deuil périnatal c'est ça Donc nous on intervient sur différents points, on organise des groupes de parole avec les parents Donc on fait ça à peu près une fois tous les deux mois On organise aussi des moments de partage à des moments qui sont très importants Entre la fête des mères et la fête des pères et puis justement avant Noël De parler De parler, de se retrouver autour de la création de rituels et puis on passe un moment ensemble avec les parents Donc ça on le fait deux fois par an Création de rituels c'est-à-dire de choses qu'on fait ensemble Voilà, d'objets qu'on fait pour justement symboliser la présence de cet enfant Pour que cet enfant ait toute sa présence au niveau de la famille Donc là on va se réunir le 7 décembre, on va se réunir à Montvert Et les parents qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus C'est-à-dire qu'on parle d'enfants là qui nous ont quittés dans ce bas monde Soit dans le ventre de la mère C'est ça Soit juste après être né, ou quelque temps après être né Il y a un âge ou une tranche d'âge qui définit le deuil périnatal ? Eh bien le deuil périnatal en principe, du point de vue médical Il va jusqu'à la période néonatale, c'est-à-dire 28 jours après la naissance Mais nous on a décidé d'aller jusqu'à la première année Pour accueillir le plus de parents possibles qui subissent ce genre de perte Parce qu'il n'y a pas d'espace de parole, de groupe En tout cas il y a 10 ans il n'y en avait pas du tout sur la réunion C'est-à-dire comment ça se passait avant ? Ça ne se passait pas C'est-à-dire qu'on n'en parle plus Tabou ? Tabou, complètement tabou Il y a aussi ces parents qui ne font pas les funérailles de leurs enfants Ils laissent à l'hôpital le soin de le faire Donc il y a ce sentiment d'abandon qui se crée Et qui a un effet boomerang 20 ans, 30 ans après vous reviennent en pleine figure Et nous on a des parents effectivement Des mamans qui ont 60 ans Qui nous appellent en disant Moi j'ai vécu cette histoire-là Je ne sais pas ce qu'on a fait de mon enfant On n'en a jamais parlé Et je vis ça très mal depuis toujours Sans pouvoir avoir l'occasion et l'espace d'en parler Et de partager les émotions Il y a des fils ailleurs comme ça Qui exposent l'enfant Ou la mémoire de l'enfant Qui vient déranger les parents L'esprit de l'enfant qui est là Parce qu'il n'y a pas eu le deuil Parce qu'il n'y a pas eu l'acte d'amour Parce que quand on était en train de sortir son corps de la salle Eh bien il y a eu un déni Il y a eu la mère qui a dit peut-être Ou le père qui dans sa douleur a dit Je ne veux pas le voir Et il y a eu cette mémoire qui est restée Donc vous, vous êtes sur l'interesse La restauration de cette relation Avec le décédé Exactement, c'est ça C'est un enfant qui n'a pas vécu Mais qui a existé pour les parents Alexia, elle peut en parler encore mieux que moi Puisque voilà, on peut écouter son histoire peut-être Est-ce que vous voulez bien nous le partager ? Oui, avec plaisir Donc je suis malheureusement une mame-ange Terme que tout parent dans notre situation On veut le mettre en avant Il y a une pétition qui est lancée Pour que ce terme puisse exister dans le dictionnaire Papa-ange, maman-ange Et par-ange, effectivement C'est-à-dire parent-ange, maman-ange, papa-ange Exactement Parce qu'il n'y a pas de nom pour un parent qui perd un enfant Oui C'est ça, un enfant qui perd ses parents est orphelin Une femme ou un homme qui perd son conjoint ou sa conjointe est veuve Mais nous, on est à l'abandon Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de nom pour nous Il y a un vide de sens Exactement Et vous, vous voyez que vous voulez créer du sens Et non reconnaissance Effectivement Donc, comme je disais, je suis une maman-ange de 4 anges La première, je l'ai perdue en 2010 Où la fameuse décision, la plus lourde décision à prendre pour n'importe quelle personne N'importe quel parent La décision de l'IMG L'interruption médicale de grossesse Donc là, pour des raisons médicales Après plusieurs explications, après plusieurs examens L'équipe médicale nous demande de prendre cette décision D'interrompre la vie de notre enfant D'interrompre notre grossesse Parce qu'il y a des risques trop importants pour l'enfant C'est ce qui m'est arrivé, moi, dans mes 4 cas Après, effectivement, il y a les situations Où d'autres personnes de l'association Les perdent pour une mort fétale in utero Ou autre chose Mais c'est vrai que quand vous allez à l'hôpital pour une échographie Vous allez voir votre enfant Vous allez voir votre futur Vous allez voir vos projets Et au lieu de ça, on vous dit Vous devez interrompre votre grossesse Vous devez arrêter la vie de votre enfant On a peut-être même déjà acheté le berceau Exact, dans certaines situations Et comme on dit, quand on perd quelqu'un de proche On a des souvenirs On a des photos On a des moments On s'attache à ça Quand on perd notre enfant On perd des projets On perd, parce que forcément, on se projette Dès qu'on est enceinte Dès qu'on connaît une grossesse On se projette sur une vie à trois On se projette On imagine grandir, courir Grandir, courir Quand il aura tel âge, on pourra faire ça Quand il aura tel âge, on l'emmènera à telle place Et ce qu'on perd, c'est tout ça Et on perd tout ça futur On n'a plus rien à quoi s'accrocher Donc effectivement, je suis donc, comme je disais, maman de 4 ans C'est une chance qu'on ne peut pas oublier Qu'on n'oublie pas Qu'on apprend à vivre à nos côtés Qui nous accompagne Et par le biais de l'APMA D'une DPI Diagnostique pré-implantatoire J'ai eu la chance Mon espoir est enfin devenu réalité Je suis maman d'une petite fille qui a 5 mois Ah pardon, ça passe tellement vite Donc c'est surtout dire à ses parents Que l'association est là pour ça Qu'on remercie, moi et monsieur On remercie énormément Cathy Qui nous a énormément soutenus Accompagnés Parce que sans l'association de nos tout-petits On était vraiment dépourvus Ce qui, pas mon cas Parce que j'avais quand même le soutien familial Mais pour toute personne qui n'ont pas de famille Qui n'ont pas de soutien familial On est là et on ne sait pas où partir Comment faire Pourquoi ça nous arrive Et comment relever de la tête Et on est en prise avec nos pensées Avec peut-être des sentiments De regret, de culpabilité De culpabilité, ça c'est un gros sentiment D'un sentiment de vide Parce qu'on avait des rêves Et nos rêves ont pris fin Et peut-être que la vie continue C'est même pas peut-être Elle continue malheureusement Et vous êtes là pour le témoigner Qu'elle continue pour le pire et pour le meilleur Donc nous, là, aujourd'hui, nous sommes réunis Pour parler de ce meilleur Après le pire qui arriverait On ne sait pas à qui ça peut arriver Ça arrive à n'importe où On se dit souvent C'est les autres Ça ne nous arrivera jamais Jusqu'au jour où ça arrive Et il est nécessaire de gérer Quand cela arrive Guy Roger Oui, j'ai tout entendu là Et je dirais que Il y a tellement un grand bonheur D'avoir un enfant Et c'est quelque chose que tous on connaît Quand on a eu un enfant C'est une grande joie Et on a tendance à s'attacher à cette joie Et quand on s'attache à cette joie Justement, viennent toutes les déceptions Parce que quand il y a quelque chose qui arrive Qui n'est pas au goût de la joie qu'on a vécu Et bien, on est attristé Et vous voyez l'action que vous faites À mon avis, ça a un bon dedans Parce que vous aidez aux gens De vivre cette souffrance Et en vivant cette souffrance-là On peut passer à autre chose Complètement Oublier la souffrance Parce que la souffrance, elle est passagère Et c'est quelque chose qu'on se crée soi-même Quand on s'attache Oui, effectivement Quand il y a un lien Quand il y a un lien d'attachement Il y a de la souffrance Et le lien, il est fort pour une maman Qui sent son bébé bouger Qui se transporte déjà Dix ans, vingt ans après C'est ce qui fait le... Et c'est pour ça que cette action que vous faites Elle me semble intéressante Parce que vous ramenez à vous des gens Qui ont continué à souffrir Et qui demandent la fin de leur souffrance Oui Et il y a une fin à la souffrance Pour transformer cette souffrance en douze peines Moi je dirais Non, pas de la peine Juste en la vie La vie qu'on doit vivre à chaque instant Parce que chaque instant Est quelque chose de merveilleux Et de beau Mais si on a quelques peines Avec ce moment qu'on traîne avec nous Elle ne sera pas entière C'est ça Et je crois que la vie Elle est entière à chaque instant de notre vie On doit continuer vers l'avant Dans le cas de nous, parents Cette souffrance fait partie de notre vie entière Je comprends On arrive à l'égayer Effectivement par le biais de soutien de l'association La fameuse fête des parents Parce qu'on ne fait pas de fête des mères Ou de fête des pères Mais on fait une fête des parents Qui se situe entre les deux dates Comme la même fête qu'on fera juste avant Noël Pour donner de l'importance et de l'existence A nos enfants qui ne sont pas à nos côtés Mais la souffrance est toujours présente De ne pas les avoir à nos côtés De ne pas pouvoir les tenir De ne pas pouvoir leur donner le cadeau en main propre De ne pas pouvoir faire des photos avec le Père Noël Mais est-ce que vous croyez que cette souffrance N'est pas cultivée quelque part ? On la cultive Parce qu'on ne veut pas oublier le mal qu'on a eu Donc le mal devient important pour nous Vous savez ? Donc on le cultive à travers la fête des pères La fête des mères Tout ça Je vous sens perplexe Non, moi je ne pense pas que cette souffrance On la cultive Je veux dire, elle fait partie de l'existence des parents Alors après, à eux de trouver des moyens Pour vivre différemment Je ne voudrais jamais quitter cette Si on met le mot souffrance Je ne voudrais jamais quitter cette souffrance Ou cette douce peine Voilà Douce peine dans ces cas-là Qu'est-ce que vous appelez douce peine ? C'est-à-dire, c'est ce passage justement Entre la souffrance déprimante La souffrance qui fait mal dans la chair Dans le corps, dans l'esprit Tous les jours On ne sait pas quoi en faire Vraiment, c'est tenant Le matin, on se réveille avec Le soir, on se couche avec ça Voilà Et ça, ça a une fin Elle s'amenuise Elle ne s'arrête jamais Je ne crois pas qu'on a créé Mais Elle s'adoucit Elle s'adoucit Elle s'adoucit Et on parle de l'enfant avec le sourire D'accord Parce que l'arrêter Non pas avec cette déchirure Et c'est Comme je reviens tout à l'heure 20 ans, 30 ans après Quand une maman vient me dire Moi, je souffre toujours autant qu'avant C'est parce qu'elle n'a jamais mis de mots Sur ces mots M-A-U-X Le mot M-O-T-S Sur ces mots M-A-U-X Qu'elle n'en a jamais parlé Que c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui Bien sûr Et ça, je pense que c'est ce qui adoucit la peine C'est-à-dire qu'ils font partie de la famille Ils ont leur place Ils sont présents Ce n'est pas un non-événement Voilà Et je pense que la souffrance Que cela soit embrassé Pris dans les bras Exactement Sans que ce ne soit pas délaissé C'est pas quelque chose de morbide Non pas du tout On ne cultive pas cette douleur Je veux dire Au contraire, le fait de rendre les enfants présents Au sein de la famille D'expliquer aux enfants qui arrivent Les générations suivantes Adoucit cette douleur Au reste de la famille Adoucit la douleur C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire Qu'on instaure un détachement progressif Ou un adoucissement progressif Par rapport à la mémoire Adoucissement, oui Progressif Adoucissement progressif Détachement C'est un mot trop fort Détachement Trop fort Ce sera impossible Impossible Je m'aurai attachée au lien Que j'ai à mes anges Et je ne veux en aucun cas Faire un travail Pour me détacher de ce lien Parce que j'ai été enceinte J'ai projeté ma vie Avec ses enfants Et aujourd'hui Je ne vois pas ma vie Sans eux Comme disait quelqu'un À l'association Dernièrement Quand on est enfant On fait des chaises Parce qu'on veut Que nos parents Soient fiers de nous Aujourd'hui Je fais des chaises Dans ma vie Parce que je veux Que mes enfants Soient fiers de moi D'accord Mais madame Excuse-moi Oui Bien sûr Vous voyez Dans l'attachement Je vois quelque chose Que vous dites C'est un mot très fort Certes Il est très fort Mais chacun d'entre nous On n'aimerait pas Que l'enfant Qui est après nous Quand on va mourir Que l'enfant Puisse vivre sa vie Avec une grande joie Sans être contrarié Par tout ce qui s'est passé avant C'est-à-dire L'attachement avec vous Votre enfant Il sera attaché à vous Aussi Et nous Quand je disais Nous cultivons l'attachement C'est parce que Nous cultivons le lien Parce que nous avons peur De ne plus avoir Quelque chose Pour se baser dessus Vous voyez Parce qu'on est basé Sur un lien Qui nous réconforte Qui nous donne Un sens de gaieté Tu vois Et ça On veut le garder Et moi je dis Cet attachement-là Il est légitime Parce que nous sommes Des êtres humains Vous voyez Mais dans l'absolu Si vous regardez bien Un jour Vous allez mourir aussi Oui Et vous allez laisser derrière vous Beaucoup de gens Qui vont regretter votre mort D'accord ? Ils auront mes photos Ils auront des moments Passés avec moi De mes enfants Je n'ai ni photos Je n'ai ni moments passés Avec eux J'ai rien d'autre Que des Pour certains Pas tous Des simples petites empreintes Sur un papier Oui mais vous voyez Un petit bracelet de maternité Et je m'arrête à là Et est-ce qu'ils resteront Sur ces photos Parce que ces photos C'est quand même pas Vous savez Quand on a une image Dans un tableau Qui représente la montagne Hein ? L'image n'est pas la montagne Quand même Non Pour être sur la montagne Il faut y aller Toucher Tout ça Donc ça Vous voyez On croit Qu'en ayant l'image On aura quelque chose Qu'on peut garder Mais ce qu'on garde C'est quoi ? C'est une mémoire Et ce qu'on peut vivre C'est l'instant Où la vie Vivre tout simplement C'est l'instant présent Et par le biais De l'association C'est qu'en parlant Tous Parange On se comprend On a fait exister En fait On a eu Chacun des situations Différents Les enfants sont partis Dans des cas Totalement différents Il n'y en a pas un Qui se ressemble Si presque Mais il n'y en a pas un Qui se ressemble Mais quand on discute Quand on raconte Quand on se soutient On se comprend tous Il n'y a aucun jugement Et il y a Parce que les phrases Où forcément Les gens autour Cathy et Sophie Qui heureusement pour elles Ne sont pas parents Sont là pour nous soutenir Elles nous accompagnent Elles nous disent Nous comprendre Mais elles ne l'ont jamais vécu Pour comprendre réellement Ce que nous parents On vit On subit Mais elles sont fabuleuses Et elles nous soutiennent Malgré tout Mais c'est vrai que Quand on fait les groupes de parole Il n'y a que Malheureusement Les personnes Qui l'ont connue Qui l'ont vécu Qui peuvent Comprendre réellement Par quoi on passe Par quel sentiment on est En même temps Pour en parler Il est nécessaire Peut-être d'avoir Un certain recul Exact On n'arrive pas à en parler Tout de suite Et facilement C'est très difficile Alors Moi je vois En regardant La scène qui se passe Devant moi Dans cette conversation Vous parlez De la même chose Mais avec Des mots Différents Sous des angles De vue différents Et Ce que je vois d'ici Vous allez me dire Si c'est ça ou pas Si le téléspectateur Réfléchit là dessus Quelque part Ce serait De Nous sommes en face De parents Qui ont perdu Leur rêve Et Ils sont restés Pour certains Dans ce rêve Perdu Et ils ont du mal A revenir dans l'instant présent C'est à dire La vie qui se déroule Ici et maintenant Il faut continuer A aller au marché A travailler A avoir la famille A avoir une vie joyeuse De vivre d'instant en instant Mais c'est difficile Parce qu'il y a Ce souvenir De Qu'est-ce qui serait passé S'il était là encore aujourd'hui Et L'association Nos tout petits Permet de discuter Peut-être avec des personnes Qui l'ont vécu Qui sont proches De cette souffrance Très proches Ou avec un peu plus De recul Comme vous Ou avec des personnes Qui l'ont pas vécu Des femmes Des hommes Comme Guy Roger Avec des conversations Qui sont bienveillantes Qui sont dans la compassion Qui vont embrasser Prendre dans les bras Ce sujet Ce thème Sans le rejeter Sans le dénigrer Sans le dénier Briser les tabous Petit à petit Avancer pas à pas Et se rendre compte Que cette peine Qu'on avait Qui était intense au départ Elle s'adoucit Petit à petit On apprend Jusqu'à peut-être Une délivrance Totale Pour vivre L'instant présent La balafre reste quand même C'est-à-dire Je me suis fait mal La cicatrice La cicatrice est là Mais elle est moins douloureuse Elle n'est pas aussi vive Et puis je peux raconter En me disant Je me suis pris un coup Sauf que le coup Que ont pris les parents Et les mamans Ne sont pas physiques C'est-à-dire Ce n'est pas quelque chose Qui peut être visible Mais c'est un coup porté À l'âme À la psyché Et en venant à l'association En venant aux événements Que vous faites En venant dans les rituels Que vous avez instaurés Des habitudes de vie Que vous instaurez Vous innovez Donc vous conservez La présence de ces enfants Vous les rappelez À la fête des mères Fête des parents À Noël Et vous avez un événement Qui se produit bientôt Alors est-ce qu'on pourrait En parler rapidement Avant de conclure l'émission ? Oui, on va se retrouver Le 7 décembre Tous les parents Je vais se retrouver On va passer la journée Ensemble À Montvert Au domaine Vidotte Et puis donc Ça va être une belle journée Comme Pique de partage Belle journée de partage Belle journée d'émotion Et encore une occasion De faire vivre nos petits Exactement Parce que du coup Finalement C'est une manière De parler d'eux Toute la journée On va dire De manière moins conventionnelle Que dans les groupes de parole Mais ils seront là Présents avec nous Et c'est ce qu'il y a de plus important Voilà, c'est une première approche Pour ceux qui n'ont pas encore découvert ça Avant de rentrer peut-être Dans quelque chose De beaucoup plus intime En rentrant dans l'association Bien entendu L'intimité de tout le monde Est respectée Je voulais rajouter Qu'on a une page Facebook aussi Une page Facebook Oui, voilà Nos tout petits Nos tout petits De la réunion Qui à notre grande surprise Après notre passage à l'émission Et puis à travers tous Les reportages qu'on a fait Lors de la journée De sensibilisation du 15 octobre Nous a amené En l'espace de 24 heures 80 personnes Voilà Donc ça concerne énormément Énormément Chacun dans son entourage Connait quelqu'un Qui a perdu un petit Mais on n'en parle pas Etc Mais c'est du vécu De beaucoup beaucoup de familles Et donc le 7 décembre À midi Pique-nique partage Oui c'est ça Au domaine vidéo Pour vous retrouver physiquement Voilà Parce que c'est pas facile De parler de ces sujets là Au téléphone Il se rapproche de nous Même par Messenger De Facebook Allez-y en personne Vous vouliez passer un message Peut-être Au public Quelques Un message d'espoir Un message pour agir Tu sais Une petite action Un premier pas à faire Je crois que c'est Alexia Qui peut nous le donner Le message du jour C'est l'espoir Parce que Entre ma première Et ma dernière Qui a 5 mois Il y a 10 ans de différence Donc 10 ans Où le premier coup De ma sue est tombée Et aujourd'hui C'est un mois Où je connais Le plus grand bonheur Par l'aide De la PMA Le soutien De l'association Donc toujours garder espoir Et même si c'est difficile Le bonheur Est pas loin Il est toujours là même Oui A côté Le bonheur est toujours là D'instant en instant Toujours là Là maintenant Dans l'instant Il est pas hier Il est pas demain Il est là Il faut le prendre au passage C'est ça D'ailleurs si on le prend pas Ben Ben c'est parce qu'on ne peut pas le remettre à demain On n'est pas capable Parce qu'on souffre trop Et Celui qui est en souffrance Comment peut-il aimer Comment peut-il Avoir cette joie Si on est en souffrance On n'est pas On ne peut pas avoir cette joie Donc à mon avis Ce que vous faites C'est 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 très beau Parce que vous vous donnez les moyens Pour capturer cette joie Voilà Et peut-être De converser ensemble Dans une prochaine émission Sur Vous allez me dire ce que vous en pensez Sur l'accueil D'un événement Comme ça Et l'acceptation Peut-être Un mot peut-être difficile Très grand Un gros mot Un gros mot Un très gros mot Il faut y arriver Il y a un grand passage pour pouvoir y arriver Oui Comment vous dites Il faut y arriver Vous dites ça Il faut y arriver Oui C'est important Et c'est un très grand passage Comment vous voyez ça Alors moi L'acceptation C'est la chose La plus difficile Qui soit donnée à l'être humain de faire Oui Parce qu'on a tous été devant des comparaisons Et on a toujours voulu être valorisés À ce qu'on nous a appris Vous savez Il y a le grand Le petit On veut être grand Il y a le riche et le pauvre On ne veut pas être pauvre On veut être riche On veut être joyeux On ne veut pas être malheureux Donc on a fait passer dans notre vie Toutes ces comparaisons Et donc on se valorise à quelque chose qu'on n'a pas Donc on voudrait avoir cette chose Et cette chose qu'on a bien souvent Elle nous déçoit Parce qu'elle est fausse Donc l'acceptation Certes Mais il faut aller voir pourquoi nous sommes dans l'inacceptation D'accueillir à part égale Ce qui nous arrive d'agréable et de désagréable Voilà Un art Plus qu'un talent Une grâce peut-être Pour pouvoir vivre ça Et avancer comme ça Et grandir avec ça Et de toute façon C'est ce que tu es aujourd'hui C'est ça Je suis maman Mais surtout Et très important C'est ce qui a fait de toi Je suis maman Je suis la personne que tu es aujourd'hui Exactement Et qui me permet d'avancer aujourd'hui Voilà Merci Cathy Merci Alexia Merci à tous Merci Sophie Merci Guy Merci On termine donc avec cette émission Merci à vous chers téléspectateurs Riches conversations En émotions En expériences Vous pourrez retrouver l'association Nos tout petits de la réunion Le 7 décembre À midi Pique-nique partage Au domaine Vidéo Et nous continuerons peut-être Ces conversations Sur L'acceptation L'accueil des choses Agréables et désagréables À part égale D'ici là On vous souhaite une vie Pleine D'enthousiasme À bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501